Bonjour à tous c'est Pyrrhexsang pour Andro Game Sur Hyper. Aujourd'hui on va s'attaquer au pays du Brick Breaker où les subtilités sont droits pour se différencier. Ah les Brick Breaker, l'un des plus vieux jeux du monde et pourtant même aujourd'hui on arrive encore à donner des subtilités au gameplay pour que ça change. Ce sont des petits indépendants habitant nos contrées verdoyantes qui ont réussi à donner 2-3 subtilités assez intéressantes au jeu. D'ailleurs ce jeu s'appelle Blocus et ils ont été faits par LNLN. Oui c'est facilement prononçable quand on le voit écrit. Pour les graphismes, si vous aimez les feux d'artifice, le fluo et les briques et tout ça en même temps, et bien Blocus devrait vous plaire. Les développeurs ont cherché un jeu principalement sur les effets de lumière et de particules. Personnellement je vous conseille même d'activer le mode Light qui donne un effet luminescent vraiment très très beau et donne vraiment l'essence graphique du jeu. C'est ce qui donne vraiment la particularité à ce petit jeu de Brick Breaker. Au niveau du gameplay, il est comme 2 Brick Breaker. On place notre droit et on slide pour bouger le paddle afin de faire rebondir la boule et casser toujours plus de briques. qui délivrent parfois des bonus de nouvelles boules ou boules explosifs. Mais il est intéressant sur 3 subtilités différentes. Tout d'abord, la boule évolue et devient plus puissante une fois que la colonne est cassée. Et il change par la même occasion de couleur pour avoir tout un arc-en-ciel. Ensuite le paddle est divisé en 3 parties. Si la boule rebondit plusieurs fois sur une de ses parties dans le temps en partie, ça fait beaucoup de parties. Alors cela lancera des tirs qui détruiront les briques qui passent sur leur passage. Ensuite, pour terminer, si vous relâchez votre doigt, cela mettra le jeu en mode ralenti qui rend un jeu plus beau puisqu'on ralentisse, tout est au ralenti bien sûr et ça rend le jeu vraiment plus... ça donne un côté artistique. Mais c'est pas vraiment ça l'important. Cela modifie aussi la trajectoire de façon aléatoire. Il y a une espèce d'arc-en-ciel qui se fait qui permet de voir un petit peu ce que ça peut changer comme trajectoire et qui permet donc de modifier cette trajectoire pour par exemple casser des briques ou bien sûr corrifier la trajectoire quand la boule revient vers le paddle. Ou aussi le petit souci par exemple, si la boule rebondit sur le mur plusieurs fois avec un angle très très serré, ça permet de débloquer cette situation-là. Autre petite chose, le paddle renvoie parfois de façon aléatoire la boule, donc attention à bien la suivre et ne pas vous faire avoir. Pour le son, pour une fois j'ai quelque chose à dire. Tout d'abord la musique. Il n'y en a qu'une seule, électro, mais qui colle parfaitement au jeu. C'est vraiment dans le même esprit. Elle a l'avantage aussi de ne pas être violente et de ne pas casser la tête. Elle est même plutôt reposante. Au niveau du cassage de briques, il est intéressant d'entendre comme une explosion de feu d'artifice, c'est sympa. Ça rend bien surtout quand cela rebondit sur plusieurs briques en même temps et là on a vraiment l'impression d'assister à un feu d'artifice dans le jeu. Par contre, petit bémol dans les sons, c'est le rebondissement des boules sur le paddle et sur les murs qui ne sont pas adaptés. Ils sont un peu particuliers donc ça c'est un petit peu dommage. Ce sera peut-être à corriger. Au niveau de la durée de vie, entre la traversée de niveau aléatoire ou le mode sans fin, vous aurez à remettre la durée de vie du jeu selon votre lassitude ou bien encore votre emploi du temps en ce moment-là. Comme tout Brickbreaker en fait. Pour conclure, ce Brickbreaker est un jeu vraiment un petit bijou, on va dire, de la scène indé, qui est vraiment agréable à utiliser. Déjà par ses graphismes très lumineux, jouant avec les effets de particules et les effets de lumière et le fluo qui met un petit côté flashy à tout ça. De plus, ensuite aussi avec la petite musique qui aggrave, qui ajoute, ça colle bien les lumières, c'est agréable à écouter, je pourrais même revenir dessus pour l'écouter. Et ensuite, les petites subtilités du gameplay qui donnent une façon de jeu plutôt intéressante et permettent de changer un petit peu par rapport au classique des Brickbreaker. Il a quelques atouts pour arriver sur votre téléphone.